les 73 atomistes de la planète cibi francophone alors là nous allons visiter le forum en lui même aller un petit peu plonger un peu là dans les différentes rubriques ceci cela ainsi de suite alors déjà le forum qu'est ce que c'est c'est d'un premier temps le portail ce que les gens les membres fallait oui les gens en général appelle le site donc on a à gauche la propague sur différentes plages de fréquence comme on le voit là ici l'heure dans différents pays vous cliquez où vous voulez un dessus c'est sûr une préférence leur ici à paris donc à ici en france la météo les différentes rubriques à droite ici au milieu le web sdr de bordeaux florac toujours la météo sur la gauche les différentes vidéos publiées le calendrier à ne pas oublier il y a des dates et tout de marquer dedans alors les aurores boréales alors à savoir que bon c'est pas du interactif avec la propague mais c'est quand même les mêmes couches qui sont utilisées que les ondes radio hf donc ça mérite quand même certains intérêts alors le bon là là pour à gauche à droite pardon on verra ça plus tard l'ISS le QR code du forum qui est à droite alors même si la cibib c'est la radio avant tout c'est c'est à dire en ondes en ondes directes alors pour eux dans les moments où il n'y a pas de deux propagues ou où c'est plus difficile que de se contacter les uns les autres éparpillé un petit peu partout le forum à deux canaux zélos alors il y a la planète cb francophone qui est ouverte à tous il n'y a pas de validation quoi que ce soit on rentre on ressort c'est totalement libre et avec le forum il ya le groupe kilomac d'ailleurs le forum la planète cb francophone et le forum du groupe kilomac là par contre si l'entrée est réservé qu'aux kilomac là pour ceux qui ce que bien souvent ceux qui font de la radio s'intéresse aussi un petit peu à l'espace aussi cela vous avez là une petite carte sur l'emplacement du système solaire bon il n'y a pas que la radio transmission il ya aussi la radio dans le monde écouter les radios des différentes des différents pays vous cherchez un magasin d'électronique en voici un il y en a d'autres sur le forum voilà et on arrive on arrive on arrive tout en bas alors le forum et bien fait partie est rattachée au groupe erci ce qui nous permet d'être d'être vraiment plus fort voilà tous ensemble tous unis donc le rci est un regroupement national d'associations de bénévoles et radio d'ailleurs vous voyez là il ya différentes rubriques là qui nous intéressent et tout ça ya ya je vais dire sur la radio quand j'ai qui nous intéresse qui intéresse tout le monde sur la radio ceci cela il ya la boutique les deux types de radio un instant je parlais du groupe kilomac voici le site voilà kmfr point ovh et en avant pour atterrir directement sur la page d'accueil du site alors le forum à plusieurs à d'autres forums qui servent on va dire de deux portes d'entrée vers le forum principal blog des blogs toujours des blogs et je sais pas tout ce lien ce qu'il y en a quand même pas mal c'est aussi un groupe facebook bon c'est alors d'apaisanterie je dirais que c'est un vrai foutoir parce qu'il ya pas de rubri qui a rien c'est bon c'est les réseaux sociaux de toute façon alors celui aussi celui ci d'un petit bifrancophone celui ci du groupe kilomac alors je reviens sur le forum alors ceux qui veulent s'inscrire bah c'est facile il suffit de cliquer s'est enregistrer valider le règlement que personne ne dit en général mais qui est affiché sur le forum et ainsi de suite c'est très facile très rapide une adresse e-mail valide puis son qrz ça ou son indicatif ou son prénom s'il n'est pas déjà utilisé puis en avant roule alors là je vais me connecter en tant que que simple utilisateur je dis ça parce que si je me connecte en tant qu'administrateur on va dessus de voir des fonctions qui ne sont pas pour eux qui ne sont pas à destination du simple utilisateur donc là comme ça pour la visite du forum on laisse le même pied d'égalité alors le portail qu'on retrouve là ici qu'on a vu tout à l'heure l'accueil on est dessus bon le wiki du forum il n'est pas très actif mais bon il y a quand même quelques trucs la fonction recherche alors il y a pas mal de mots tags qui sont mis sur le forum il suffit de cocher décocher lancer sa recherche tenter différentes solutions pour trouver la liste des membres son profil on retrouve là le web sdr de bordeaux florac alors c'est parti pour une petite visite avec quelques petites astuces de l'utilisation alors le règlement que je parle à l'instant le voici la liste des administrateurs modérateur pour savoir qui on va faire une petite présentation que les membres aiment bien et quelques-uns savent le rappeler quand quand un nouveau arrive pour poster directement son message en bonne place alors un forum c'est toujours évolutif c'est rien n'est jamais acquis ou défini à vie il ya toujours une évolution à faire et tout ça donc on y retrouve là les infos les suggestions posées par les membres ceux ci cela si c'est possible de voir une rubrique telle ou pour tel ou tel truc ainsi de suite on en discute on voit le pour le contre si ça doit être attaché à une autre rubrique et ainsi de suite alors là on y reviendra là tout à l'heure mais je vous le montre déjà là ici vous trouvez tout ce qui est mise en forme création création d'un message et tout ça tout est marqué avec capture d'écran comment charger une image vous voyez c'est très simple après si vous cliquez sur insérer ça se met tout seul ça s'affiche tout seul voilà il est facile aussi dans un message trop long de pouvoir cacher une partie ou alors on prend l'exemple de hors-sujet bon bah ça les hors-sujet il y en a partout je veux dire sur tous les différents forums à un moment donné il y a forcément des hors-sujet qui apparaissent donc là il suffit d'utiliser cette fonction de marquer t et bien voilà l'exemple en bas voilà hors-sujet ici tac on écrit ce hors-sujet dedans ce qui réduit considérablement le message et là ok bon bah là il y a une image voilà ça dérange rien la lecture du sujet initial on veut citer quelqu'un et bien là aussi c'est facile il y a ce bouton tac on le cite dedans ok voilà en plus des smiley qu'il y a là il y a les emoticons alors quand il s'agit de de sujets ou vidéos qui sont pas youtube là il y a un truc un bouton exprès pour ça il suffit de tester ça marche tant mieux voilà là on voit que ça fonctionne insérer un tableau alors oui dessus sur le forum là aussi il est très facile d'insérer un tableau il suffit de cliquer dessus de marquer le nombre de lignes qu'on veut le nombre de colonnes qu'on veut et voici un exemple justement en cours en ce moment de 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 création de tableaux alors là pour celui ci il a été fait pour dans une autre rubrique il a été fait parce que les membres veulent se faire un autocollant propre à la cibi pour coller une marque de reconnaissance sur les véhicules voilà donc j'ai gardé de la marge en plus pour au cas où il y aurait d'autres images à ajouter donc là ok voilà bon là d'accord alors pour les visiteurs ici vous pouvez normalement je dis bien normalement parce que des fois à l'occasion de mise à jour de chez forum actif il arrive que certains paramètres bon je suis obligé de repasser derrière pour les remettre comme moi je les ai mis mais bon peu importe les visiteurs peuvent poster ici bon évidemment il est toujours mieux de s'inscrire c'est on voit beaucoup plus de choses qu'on est inscrit alors là où je veux attirer l'attention c'est sur l'utilisation du forum depuis un mobile ou une tablette donc là dans cette vidéo elle date en plus c'était sur un ancien téléphone c'est pas toujours ça a évolué depuis on va dire alors là voici un petit peu comment ça se passe menu déroulant et tout quoique il y a mieux à faire alors en vidéo voilà donc nous voilà sur la vidéo de démonstration donc là effectivement c'est pas très beau on voit le forum pour le coup là ça mesure des kilomètres voilà nous sommes arrivés en bas ok on voit le nombre aussi on voit quand même le nombre de personnes qu'il y a dessus on retourne tout en haut voilà on a un menu déroulant là qui nous affiche les boutons supplémentaires qu'on voit pas au premier abord voilà donc là vous descendez dans ce menu déroulant je sais pas si vous avez le temps de voir vous cochez affichage ordinateur et là le forum est de suite beaucoup plus joli là on voit tout là ça effectivement peut rien avoir ah oui ça fait déjà beaucoup plus de monde qu'on voit de connecter ou qui se sont connectés donc voilà c'est très simple les trois petits points en haut à droite voilà du côté portail pareil on y voit on va beaucoup mieux donc les trois petits points au endroit en haut à droite menu déroulant affichage ordinateur ok donc ça c'est vu c'est plus petit règlement vite fait là en quelques lignes parce que bon c'est vrai que bien souvent les gens qui arrivent des réseaux sociaux les réseaux sociaux il n'y a qu'une seule colonne tout le monde poste tout et n'importe quoi dedans quand je dis n'importe quoi c'est pas au sens négatif du terme mais c'est que tout est mélangé là et bien c'est beaucoup plus structuré donc je sais pas comment et bien je me présente je me présente voilà dandy 33 là en dessous blablabla blablabla ok on va insérer un lien on clique là on va insérer une image on va la chercher je sais pas n'importe où non ça on vient de le montrer les images tac alors qu'est-ce que je peux voir ah bah tiens allez on voyait insérer vous voyez c'est très c'est très facile bon j'ai une autre fonction dessous on verra ça plus tard c'est plus tard et puis là on choisit ce que l'on veut on s'amuse après tout voilà tac tac voilà il me reste plus que la piquée sur envoyer tac là c'est renvoyé et voilà j'ai fait ma petite présentation rapide tac bon évidemment là c'est du si du bluff bon c'est quand même enregistré sur le forum mais bon ma présentation j'ai déjà fait alors je vais de suite supprimer mon message avant que les membres se posent des questions sinon ils vont se dire sinon ils vont se dire dandy 33 il a fumé la moquette j'ai loupé le bouton alors la cible en général et bien là l'activité des x par exemple je prends un sujet au hasard ah zut oh oui non mais gros la faute gros ah oui il ya le brésil qui passe en ce moment moi perso j'aime bien m'amuser pourquoi se prendre au sérieux quand on peut faire autrement et puis là allez quand on aime on ne compte pas si dans la partie signature on va essayer de rester le plus le plus soft possible comme là sur mon compte habituel la bombe et j'ai quoi j'ai deux lignes je vois les sont très à tous je mets ce que j'ai comme matériel bon ben voilà ok c'est suffisant ici on retrouve le site de l'utilisateur eh ben l les deux contre facebook le compte twitter l'a envoyé j'ai cliqué sur le bouton là pour faire aller plus vite quand même pour la vidéo voilà c'est posté c'est bon les membres sont avertis qu'en ce moment même il y a de la compagnie ici dans la partie haute on a la partie réglementation et tout ça les différents canaux fréquence d'appel division préfixe le code cibi tableau de fréquence civile l'alphabet international tech voilà les divisions le code civile bon pas d'inquiétude tout ça c'est pas un savoir par coeur loin de là peut-être qu'on utilise en gros allez on va dire une dizaine de deux mots de code civile allez à la louche 20 maximum et encore je suis même pas sûr de votre fréquence alors le tableau de fréquence il est utile pour eux pour ceux qui sont soit qu'en affichage de canaux qui vont faire la longue distance ou ceux qui sont qu'en affichage fréquence quand ils font d'un seul coup des cuissons locaux où là on va plus parler au niveau canaux en tiens je profite je saute sur l'occasion pour faire remarquer que il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans cette partie là c'est normal le 27 255 est toujours placé entre le 27 225 et le 27 235 c'est c'est comme ça alors qu'est ce que j'ai vu comme explication il semblerait que c'est un rapport avec l'époque là dans les années 70 où les postes étaient en 23 canaux donc il y aura un lien avec ça donc à approfondir l'alphabet international et oui là par contre il faut le savoir il est il est très pratique même même au téléphone on va dire au boulot quand on utilise des radios tenez près près par exemple m l m n va prononcer ça au téléphone ou à la radio mais on va vous faire répéter obligatoirement que là comme ça au moins déjà là avec la bonne prononciation c'est nettement plus facile l'appellation c'est notamment plus facile qu'est ce que je vais vous montrer en cette rubrique ouais une idée pour faire savoir que l'on est sur les ondes ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le tableau vous voyez les gens sur le forum sont davantage pour être du côté des des 40 canaux bon un petit peu de déconnade avec un assis que ça parce que je cherche là à le voilà la civile dans le monde là bon il n'y a pas grand chose vous allez me dire il n'y a que deux pages mais c'est pas évident de trouver des informations sur les différentes réglementations des différents pays là sur en allemagne là juste avant la vie australie en allemagne bulgique royaume uni nouvelle norme en angleterre oui avec l'ouverture des 40 canaux normaux et l'utilisation du modem l'espagne et ainsi de suite et ainsi de suite les usa oui retour le québec et bonne lecture c'est toujours intéressant de de savoir ce qui se passe aussi ailleurs et on n'est pas les plus mal lotis bien loin de là questions réponses installation et débutants bon ici évidemment on va pas poser des questions techniques un genre panne de matériel ceci cela et ainsi de suite c'est c'est les échanges et questions de base comme comme la joie atteint montage d'un damas d'antenne voilà quelle antenne choisir pareil c'est comme vous voyez là au titre des différents sujets voilà c'est ces restes non techniques voilà je cherchais le mot c'est du non technique et la tsa c'est une rubrique que les membres ont voulu qu'elles soient ouvertes des trucs plus plus spécifiques aux véhicules télécom la installation sans trou d'un poste civile d'un véhicule je vois qu'il ya un nouveau message bon ok ah oui voilà pourquoi ça rigole en bas là évidemment quand on voit sans perso moi je les prie je les prie avec sourire à ce qui me concerne parce que sur le truc aujourd'hui avec les voitures et radars embarqués ça peut porter à confusion pour ceux qui connaissent strictement rien du tout et là c'est pas bon les canaris qui passent à la seconde même donc là à venir ce côté de ce côté là postez vos questions et tout ça ou tout simplement aider les membres alors le truc qui est sympa là qui est pas mal sur le forum c'est que il n'a pas besoin de demander aux gens de de venir aider ils viennent spontanément et c'est avec plaisir que tout le monde s'entraide c'est une vraie communauté alors ici alors fiches pratiques astuces bidouilles dépêlages alors évidemment dans les montages bidouilles tuto on va pas poser des questions dedans puisque c'est c'est pour justement montage bidouilles tuto quelqu'un qui a un problème va poser ses questions ici problème technique va poser ses questions là là on le voit là au titre des rubriques ah oui point localisation fut déçus des doutes ça là on est vraiment de la partie technique alors la montage bidouille tuto accessoires divers côté à chef et électronique pratique on retrouve électro bidouilleur alors électro bidouilleur pour ceux qui connaissent pas c'est un électronicien qui est sur le québec et ses vidéos sont excellentes il explique mais très très bien et là on retrouve les tutos et astuces des différentes des différents membres dans la partie accessoires dans sa partie accessoires donc pas de poste pas d'antenne ici ici montage bidouille tuto antenne ah bah là c'est que les antennes vous voyez tel comme par exemple celle ci qui est assez connu pour la petite parenthèse je comprends pas pourquoi les gens font des vidéos pour les supprimer après c'est il ya un truc qui m'échappe pas bon passons Bon là on retrouve plein de plans de montage et tout mais tout et tout alors pour ce sujet là eh bien il y en a il y en a quatre pages voilà par exemple en prenant un sujet au hasard là on retrouve tout ce qui est montage bidouille tuto poste alors il y en a que je voudrais vous montrer en particulier ouais ouais si on le voit là et le voilà alors lui 6133 il est sur la Gironde et il construit son poste tout simplement tout simplement et il a il a c'est où ? et on retrouve toutes ces vidéos que je ne vois pas encore ça doit être en page 2 alors 2 et 3 donc c'est normal il faut laisser un peu le temps ça arrive et oui 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 c'est bien lui qui construit son poste c'est c'est du costaud c'est du costaud donc si vous avez des infos des bidouilles des montages perso tout ça ou peu importe perso ou pas perso à mettre à mettre ces rubriques là tuto ça sont pour vous alors vos stations alors là on retrouve là on retrouve des les OEM qui parlent de leur de leur installation perso chez eux et tout ça par exemple tiens barracuda56 salut mon ami voilà son installation on voit là sur son camion ok il a fait une belle patte non non ça c'est une installation ancienne il y a plus récent ouf 14 pages alors voilà alors la patte qu'il y a là c'est lui qui se les fait c'est du fait maison j'ai pas vu la photo du poste à l'intérieur oui on s'amuse bien sur le forum on rigole bien je dis ça par rapport au smiley là que j'ai vu il est où son poste ? je sais qu'il a il y a des photos de son poste à l'intérieur ok voilà le montage là de son pied d'antenne c'est du costaud je suis sûr que la patte doit être plus solide que le camon lui-même on voit ce que ça donne oui je l'ai eu plusieurs fois en vidéo ok ok le passage du câble d'accord il montre tout bien en détail ça c'est cool ça ok bon là dans cette rubrique là vous l'avez compris tout le monde part de sa station tiens voilà dans chaque rubrique il y a une fonction de recherche alors voilà voilà pour moi oh la photo est vieille ce poste là il y a longtemps qu'il est qu'il est rangé au musée enfin au musée dans ma petite collection perso donc voilà détail de l'installation et tout tac 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 bon voilà à quoi sert cette rubrique alors 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 ça c'est vu euh le coin des vidéos photo vidéo voilà post tuning la radio à la cibille utilisée au cinéma voilà il y a de quoi faire des quatre pages voilà voyage voyage sur youtube voilà et ainsi de suite les boutiques alors elles sont classées alors d'un premier temps on est en je suis en france donc la france en premier c'est elles sont classées par ordre d'alphabétique donc il y a aucun choix personnel dedans c'est par ordre d'alphabétique quoique si pour eux je me trompe en disant ça pour eux pardon SAV radio 33 qui est sur mon département qui en même temps est dépanneur ouais c'est surtout pour la partie dépannage il fait aussi de la vente hein mais euh c'est un excellent dépanneur donc voilà pourquoi il est comme ça en haut de liste et tiens pourquoi on ne regarderai pas sa fiche voilà alors dans les sujets où c'est possible vous pouvez même naviguer sur le site directement depuis le sujet comme ça et là voilà où le trouver ceci cela tac alors les boutiques elles y sont quasiment toutes hein c'est euh bon maintenant on ne connaît pas tout hein donc là il y a même des stations essence à Via 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 du forum. Il va nous parler de temps en temps de ses produits, Tendelek comme on a vu tout à l'heure sur le portail du forum, Teltotal, Zenith Antenne et en dessous les boutiques à travers le monde. Il y en a de partout. Surtout là, il n'y a pas toutes les boutiques du monde. Il ne faut pas rêver non plus. C'est le hasard qui a fait les choses. Sauf pour certaines boutiques comme par exemple le pro du CB, le spécialiste du CB. Je les connaissais déjà via les réseaux sociaux. Mais les autres, c'est principalement le hasard qui a fait les choses. Numéro 1, Rapace Télécom. Très bonne boutique aussi. Voilà. Là, on est à la dernière page. Et bien oui, évidemment. Wimo qui est très connu, il commence par la W. Forcément, il arrive presque en dernière position. Voilà. Tout à l'heure, oui. Ah bah tiens. Qu'est-ce que j'ai en suivant ? Je ne sais même plus comment. Alors, les bons plans, alors, dans les bons plans, on comprend, on entend aussi les mauvais plans. Ah bah t'es, regardez là. Mais bon, il y a des trucs qui sont quand même bons à savoir dedans. Les petites annonces. Alors, les annonces, les membres postent leurs annonces ici. Ok. Elles sont visibles de tout le monde, des visiteurs et tout. Et une fois que les annonces sont finies, eh bien, sur le forum, on ne jette rien. On les déplace dans la rubrique petites annonces archivées. On ne sait jamais, un jour ou l'autre, un membre peut avoir besoin de retrouver son annonce et tout. Et ça, pour x raisons, voilà. Et sur la CB, on parle de tout aussi. Et donc là, les annonces hors sujet, hors sujet, n'importe quoi, hors radio. Alors, la date des salons. Là, évidemment, au premier abord, ça ressemble à un sacré foutoir. Mais, d'ailleurs, il faut que je le mette à jour. Puisqu'à la vue que tout ce qu'on a eu par rapport à la pandémie et tout, ça disparaît petit à petit. Donc, il doit y avoir des nouvelles dates de tombées à rajouter. Alors là, comme ça, comme j'ai un instant, ça ressemble à un sacré foutoir. Il y a une solution nettement plus intéressante que de se cogner à tous les sujets. Pardon, regardez les dates, ceci, cela et tout. Il suffit d'aller ici, calendrier. Voilà. Là, tout est classé. Tenez, par exemple, ici, on a Orlando. Oui, je mets quelques salons, comme ça, à travers le monde. En même temps, donc là, on a un salon. Si je clique dessus, je vais aller directement dans le sujet, bien entendu. Tiens, un truc qui nous intéresse plus particulièrement. Le salon de marraine. On y sera cette année. Donc, un courrier est envoyé au Rêve 17, justement, pour avoir une table pour nous et refaire comme les années précédentes. Donc là, quand j'amène la souris dessus, on a une prévisualisation. Voilà. Je clique dessus. Je suis parti dedans. Et là, on trouve les détails et tout ça, les coordonnées de l'endroit. Si vous êtes intéressé, c'est juste en face du supermarché. Quand on est sur là, la route qui mène droit, là, sur l'île de l'Héron, vous avez le supermarché qui est sur votre gauche. Et dans la continuité, derrière, vous trouvez le salon. Donc, au feu, à gauche. Et prochain croisement, à gauche, vous êtes rendu. Donc là, ça, c'est envoyé. OK. Alors, 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 on retrouve l'ANFR, culturecommunications.gouv, l'ACERP, l'ACEPT, l'URSI que j'ai montré tout à l'heure et les différentes associations qui sont, pour la plupart, ouais, pour la plupart, rattachées à l'URSI. Alors, un groupe, alors, la Belgique, alors, au niveau membre de la Belgique, je crois pas beaucoup me tromper en disant qu'au niveau quantité, il y arrive aussitôt après les membres français. Oh oui, parce que c'est continuellement que je vois des Belges s'inscrire. Donc là, il leur fallait forcément une rubrique à eux. Obligement. Le groupe Kilomike, voilà, dont le forum, le PSB francophone et leur forum à titrer. Très grosse activité de ce côté-là, comme il se doit. Là, on retrouve le canal Zelo Kilomike. Pour rappel, que ce soit le canal Zelo Kilomike ou l'autre entraîné, le canal Zelo, la planète Sibifrancophone, on est bien d'accord que c'est la route secours, rien de plus. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas tout le temps du monde, loin de là. Donc, qu'est-ce qui se fait dessus ? Des rendez-vous sur les quatre coins de France et tout pour... Comment dire ? C'est la partie vocale du forum. Voilà, c'est ça. Le forum, on écrit ceci, cela et tout, on échange et tout. Là, pour se retrouver en fréquence, eh bien, les rendez-vous, en plus du forum, peuvent se donner aussi verbalement sur Zelo. Voilà, pour essayer de se contacter ensuite. Voilà comment ça se passe. Donc, ça ne va pas au-delà de... C'est très loin de prendre le monopole sur la planète Sibifrancophone, bien au contraire. D'ailleurs, si je regarde là, en ce moment même, alors... Là, il est 13h52. Je vois sur Kilomike, entre parenthèses, la planète Sibifrancophone, trois utilisateurs, mais qui sont en stand-by. La planète Sibifrancophone, là, j'en vois quatre, qui sont en stand-by aussi. Donc là, ils sont soit au boulot, soit plus sur la Sibifrancophone, et ils ont bien raison. Tiens, cette année à Marraine, comme les années précédentes, notre stand sera aussi avec FCBA-33. Petit clin d'œil à eux. On continue. Alors, les sites internet. Bon, là, voilà. Ceux qui ont envie de présenter leur site, tout ça, c'est très facile. Il suffit de le faire de ce côté-ci, comme vous le voyez, ou de parler d'un site que vous avez bien aimé, tout ça. Alors, on parle pas d'association sans parler également de sécurité. Ici, il y a différentes fiches pour les différents cas. Je vois tout en bas, premier secours. Voilà, incendie, après le feu, ça, ceci, cela. Ça peut en intéresser quelques-uns, des fouillés de ce côté-là. Les logiciels. Alors, plusieurs membres trouvaient dommage qu'on ne pouvait pas télécharger aller charger des fichiers et tout sous le forum. Déjà, le forum étant gratuit, ça limite les possibilités de chargement directement dessus, comme ça se fait facilement sur un site internet, sur un vrai site internet. Alors, on a ouvert un OneDrive auquel c'est venu s'ajouter un petit serveur. Et d'un côté comme de l'autre, il y a la même chose. Voilà. Donc, vous pouvez venir dans la rubrique des logiciels pour voir si, éventuellement, il y a le programme ou le micro-programme que vous cherchez dessus. Sinon, il suffit. Et puis, il y a les autres discussions, tournant autour des logiciels, que ce soit le web-sdr et tout, ça, tac. D'ailleurs, les web-sdr, il y a toute une liste qui est dans la rubrique pour les visiteurs. Donc là, Linux, voilà. Ben, c'est le qu'on retrouve. Là, c'est pour la partie forum. On voit plein de trucs. Là, c'est vraiment que la partie logicielle, SSTV. Là, c'est que les discussions autour de ça. Le forum a aussi son salon, son bureau. Sa salle de réunion, voilà, cherchez le mot. Sa salle de réunion 2.0 et en vidéo. Alors, il suffit. Alors, j'ai marqué comme quoi il fallait un mot de passe et tout, mais en fin de compte, c'est beaucoup plus simple que ça. Il n'y a aucun logiciel à installer, rien. Salut les amis. Alors, Tandy 33, T14 km 33.01. Eh bien, je fais rejoindre. OK, on est dedans. Donc ici, comment je me mets ? Ouais. Donc là, on peut être énormément. On peut être beaucoup. Tiens, justement, petite astuce. Vous êtes en fréquence. Vous parlez d'un truc et tout. Je vais couper ça. Voilà. Là, je vais couper le micro. Donc, vous êtes en fréquence. Vous parlez d'un truc, je ne sais pas. Tiens, voilà. Tiens, j'ai ça dans les mains. OK, voilà. On voit bien. Comment je l'ai fait ? Expliquer en fréquence, ce n'est pas toujours aisé. Ce n'est pas le top. Là, OK, je montre. Je montre bien. Tac, voilà. J'ai pris un bout de câble réseau de RJ45 que j'ai coupé. J'ai pris une fiche mâle, 4 broches. Tac, voilà. J'ai fait mon raccordement. Alors, côté micro, j'ai ouvert le micro. Bon, sachant que la tresse, c'est le commun et le retour avec tous les autres branchements. La pastille qui passe à l'intérieur de la tresse, c'est le fil de la pastille du micro. Après, il suffit de faire contact entre la tresse et les autres bornes pour savoir à quoi ça correspond. Et là, eh bien, de ce côté-là, il suffit de regarder la doc du poste. Là, eh bien, là, c'est pour un Yazoo. Voilà. Là, j'ai fait ça pour un Yazoo. J'ai fait la même chose aussi, là, pour le CRT 70009. Donc, c'est tout con. Donc là, ça, c'était juste pour la démo. À quoi peut servir le salon, notre salle de réunion ? Voilà. Alors, je veux qu'on soit en privé. Ah, ben, c'est facile. Soit, je dis que c'est facile, mais je ne l'ai jamais fait, en fin de compte. C'est où ? Option de sécurité. Voilà. Voilà. Eh bien, je peux mettre, voilà, je peux soit activer la salle d'attente. Et là, c'est sous validation. Quelqu'un veut s'y connecter, eh bien, il y a une alerte. Je ne veux pas être dérangé. Je mets un mot de passe bidon. Tout simplement, une fois que tout le monde est rentré. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et une fois fini, eh bien, il suffit de se... Ah oui, tiens, petite astuce. Afficher. Non, ça, c'est déjà en plein écran. Je cherche, je cherche. Ah oui, on peut faire du partage d'écran, ceci, cela. Sélectionner un air, voilà. Ajouter. Air plant, qu'est-ce que je vais prendre, n'importe quoi. Off. Bah tiens. Tac, voilà. Eh bien, voilà. Appliquer. Eh bien, voilà. On ne voit plus le bar que derrière moi. On ne voit plus le bar que moi. Alors, rien. Par contre, je vais mettre un flou derrière moi. Voilà. Voilà, c'est complètement flou derrière moi et moi un peu avec. Bon, encore moi, c'est pas bien méchant. Je déconne. Là, il faut que je me pose la question. Ah, voilà. Bon, léger flou. Ouais, c'est quand même plus propre. Ouais, voilà. C'est quand même plus propre. Donc, voilà. Voilà ce que... Ce qu'on peut faire. Et là, le RCI a également sont sa propre salle de réunion qui est utilisé une fois par mois et dessus, il y a beaucoup de monde. Donc, OK. Donc là, voilà. J'ai fait déconnecter. Tac. Ça, c'est fait. Ça, c'est vu. Alors, les hors-sujets, c'est complètement hors-sujets. On va éviter d'en parler. Si, non, je déconne. Alors, il y a différentes catégories. Là aussi, il a été souhaité d'avoir plusieurs rubriques dans les hors-sujets. Au début, je n'étais pas très chaud puis je me suis dit de toute façon, sur la CBI, on parle de tout. Alors, pourquoi pas ? Dans la rubrique hors-sujets. Eh bien, bon, passons sur la dernière. Il y a tout récemment ce qui s'est rajouté. Je prends mon envol. Donc, il y a tout ce qui est... Tout ce qui vole. Tout simplement. Tout ce qui vole et flotte aussi parce que du coup, j'ai dû compléter ça comme ça. Les quatre roues et puces. La moto. Les jeux vidéo. Voilà. Il y a un peu d'activité quand même dedans. Alors, la radio. Alors, bon, PMR et tout ça. OK, voilà. Les différents matériels. Radio amateur. Ici, par exemple, on parle, là, on parle, comme en ce moment, eh bien, c'est l'ISS. Donc, le radio amateurisme va souvent avec tout ce qui est astronomie et tout. Donc, tout ça, c'est lié dans cette rubrique. là, on trouve tout ce qui est décamétrique. Bon, là, oui, bon, là aussi, je l'ai dit juste avant. Là, on trouve tout ce qui est décamétrique. Récent. Décamétrique vintage. Là, c'est classé par le phobétique. Tiens, le premier de la liste, voyons à quoi il ressemble. Voilà, OK, par exemple. Bon, il y en a plein comme ça. Donc, tout ça, c'est à découvrir. Je ne vous montre pas trop où. Je ne vous montre pas tout quand même. Sinon, il n'y a plus rien à voir après. les appareils de mesure. Alors, que ce soit appareil de mesure antenne comme secteur, tout est regroupé là. Et là, il y a du monde. Il y a de quoi voir. Alors, je vais faire comme ça. Ah oui, je vois la notification. Ah oui, non, d'accord. OK, merci. Alors, oui, comme sur les réseaux sociaux, on peut mettre un pouce positif ou négatif à quelqu'un. Le chat qu'on a aperçu vite fait là tout à l'heure, qu'on a survolé tout à l'heure, également accessible depuis ici. ici. Alors, les antennes. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce serait étonnant que vous ne trouviez pas dedans celles que vous voulez. et s'il n'y en a pas, eh bien, ça sera rajouté. Pareil, du côté antenne mobile, il y en a de partout. Là, je suis là. Antenne marine. Il n'y a pas grand chose, mais bon, c'est toujours bon à voir. Sachant que pour les stations qui ont des problèmes de masse et tout, à cause de leur véhicule, j'aurais plus envie de tester une antenne hélicoïdale, une antenne torsadée, comme on voit, par exemple, sur le rétro des camions américains. S'ils mettent ça, ce n'est pas pour rien. C'est que s'ils mettent des antennes à Excel à la base, par exemple, comme on a sur les voitures et tout ça, l'antenne hélicoïdale passe mieux quand même. Je ne dirais pas que c'est une règle absolue, mais dans la majorité des cas, il y a moins de tors avec une antenne, il y a moins de pointes de masse, voilà, avec une antenne hélicoïdale qu'une antenne Excel à la base. Donc, à tester, à voir. Et si ça ne marche pas, bon, ok, il y a ces solutions-là. Bon, tout n'est pas, il y a certaines antennes où j'aurais quelques petits doutes dessus. Je ne veux pas en citer, pardon, je ne veux pas en citer en particulier. Ça serait dénigré inutilement un produit plutôt qu'un autre. Les accessoires, et bien là, j'envoie, j'envoie cinq pages. si l'accessoire du côté antenne ne se trouve pas dedans, et bien, on le rajoutera. Au contraire, et bon, il y a déjà de quoi faire, il y a de quoi fouiller. T'as comme là, je me suis amusé, même si ça n'a pas à voir avec la bande à chef, je me suis amusé à rajouter ce câble qui est là, qui est assez hors norme. Il y a différents diamètres. Donc voilà. À chaque fois, de toute façon, peu importe les boutiques, les liens sources sont affichés. Ah, ça, ça veut dire que, bon, je n'ai pas compris. J'éteins. J'ai cliqué, oui, il ne fallait pas. Retourne derrière. Alors, accessoire poste, pareil, il y a cinq pages. Donc, on fouille, on fouille, on fouille. C'est l'alimentation, tout ça, il faut avoir à fouiller des micros. De toute façon, généralement, il y a une petite précision de mise entre parenthèses comme là, micro de table et tout, ça, tac. Il suffit d'aller dessus, de regarder, de fouiller. Voilà. Les postes. Alors, je ne sais pas. Tiens, on va regarder par rapport aux dates, comme ça, parce que, je ne sais pas trop qu'elle, là-dessus, comme ça, lequel de montrer. avec un joie, par exemple, ici. Là, ça parle du Harrison. Une fiche de présentation. quand je me rends compte que le produit n'est plus en vente ou n'est plus fabriqué, j'essaie de faire en sorte de rajouter, là, quand même, d'avertir. Donc, descriptif. Alors, descriptif, je ne les invente pas. Ils sont propres au site. C'est vrai que certains me disent « Ouais, mais ça ne correspond pas à ceci, c'est là, il y a une erreur dedans. » Ben, l'erreur, elle est du site. Je ne veux en aucun cas me permettre de déformer ce que les sites, les boutiques eux-mêmes montrent. là. Alors, la volonté du forum n'est pas de tromper les gens. Je dis ça parce que là, président Lincoln 2+, sur les réseaux sociaux, on parle de poste de civile en présentant le Lincoln 2+, comme le CRT 7900, 9009, 6009. Ouais, c'est un bon poste de civile. Non ? Non, non. Sur le forum, on précise au maximum, comme là, ici, on voit de marquer « Poste ERA vendu au civiste ». Voilà. C'est plutôt ça qui est la réalité des choses. C'est vrai que si je me mets à la place d'un radio amateur, je ne vois pas pourquoi j'ai racheté ça alors que ils ont généralement des décamétriques qui sont nettement mieux à tout point de vue. c'est un bon poste important celui-là. Mais bon, pour eux, pour eux, c'est petit quoi. Alors, et pourtant là, tous ces postes-là, ils sont énormément vendus. Alors là, pareil, fiche de présentation propre au site. quand il y a l'info, eh bien, on met quelques petits trucs, quelques petits détails, comme là, tac, là, là, oui, c'est moi qui l'ai fait parce que là, j'ai repéré, là, vraiment, le brochage, comment il est, tac, il y a tout ça, tout, et tout. Là, eh bien, comment le débrouder ? C'est très facile. Tout est indiqué dedans et quand ce n'est pas indiqué, eh bien, il suffit de poser la question. Donc là, les réponses, eh bien, c'est aussi facile que de créer un sujet. On écrit dedans, on poste. On pose sa question. Voilà. On dit bonjour, autant que possible. Ça fait toujours mieux, toujours bien. Je dis, je dis ça comme ça, j'envoie ça comme ça, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, dire bonjour, c'est un truc assez compliqué. Passons. Là, tiens, le CRT 7009 qui est aussi très connu. Eh bien, là, j'attends, voilà, ça s'affiche. Pareil, poste ERA vendu au civiste. Autrement dit, comme je disais tout à l'heure, on n'incite pas les gens à acheter ces postes-là. Par contre, on avertit pour quel usage, je sais. surtout à qui ils sont adressés normalement. Donc là, le brochage. Ok, tac, différentes parties. Ah, bon, d'accord. Là, quelques réglages faciles à trouver dessus. Tout est indiqué. et 27 pages, je vais taper en plein milieu. Et là, même dedans, on parle bidouille et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, voilà, je tombe justement dessus pour montrer quelques astuces et tout, tac. Voilà, ça discute, ça discute, ça discute. Les fiches de présentation des postes sont faites pour ça. c'est pour trouver le produit que l'on veut, voir ce que les gens en pensent, voir les éventuels bidouilles ou les éventuels soucis qu'il peut y avoir, savoir à quoi s'attendre. Alors, les archives. Là, les archives et, enfin, cassettes vidéo et vidéos et tout. Là, pour ceux qui veulent se remémorer de ça, retrouver éventuellement des infos, il y a pas mal de trucs là de mis ici. Tiens. Là, voilà. par exemple, voilà, tout est listé là. Les magazines, casser, pourquoi il m'a mis ça là ? Ouais, il faudrait que je vois ça. Classé par analfabétique, comme par exemple, le dernier qui a eu. Depuis, c'est Internet qui a pris le pas dessus. voilà, CB Magazine ou Radio CB Magazine qui est devenu après Radio Magazine. Alors, que je retrouve, ou que je retrouve, que je retrouve. Normalement, j'ai dû mettre quelque part le dernier qui a eu. il y a des gros posteurs. C'est bien, c'est sympa. Bon, d'accord, je peux encore re- J'étais Ah ben, décidément, il nous a pas raté. C'est génial, ça. Et, peut-être que j'aurais dû commencer par le début. Alors, je dois pas être loin. Je ne dois pas être loin. Ah, c'est toujours intéressant de voir si le magazine et des fois, on trouve des trucs astuces dedans. Pas mal sympa. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah ben, c'est le site. Ah oui, d'accord. Ok, c'est son site. Bon, je pense que là, ce coup-ci, il doit être au bon endroit. Alors, je sais plus ce que j'en ai fait. Alors, ça, c'est pas mal. J'ai dû glisser au milieu des autres partages. où on voit justement un petit changement dans le nom. Je ne me tromperai pas de magazine. Des fois, tout hasard, on ne sait jamais. Ah si, peut-être. Ce n'est pas CB Magazine, c'est CB Connexion. Il me semble. Je l'ai devant les yeux. Pourtant, je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Alors là, c'est une rubrique que les membres m'ont demandé d'ouvrir. Tout ça s'était mis avec les accessoires et tout. Accessoires antennes, accessoires postes. Ils ont voulu que le vintage soit différencié. À la fois, ils ont raison. Parce que quand je vois, il y en a quand même 5 pages. Donc là, classé par des alphabétiques. Voilà, Astatic et tout. Black Cat et ainsi de suite. CSI. Ici, d'Irlande. Là, c'est que tout ce qui tourne autour du poste. Voilà, accessoires, puissant antennes. Et là, après, toute la partie, tout le musée. Tout le musée. Alors, tous les postes n'y sont pas. Ça serait prétentieux de dire le contraire. Allez, je dirais bien qu'il y a peut-être la moitié ou les deux tiers. C'est là, de mis dedans. Donc, tous les partages de faits, là, dans le musée, comportent évidemment les liens sources. Normal. On n'est pas des voleurs, non plus. Des voleurs de fiches, de sujets. Et puis, ça permet aux membres, aux gens visiteurs, de pouvoir aller voir le site. Par exemple, là. Je ne me souviens plus comment il est celui-là. Voilà. Ah ben oui, il a fait que je tombe sur un. Je n'ai pas eu d'infos. Je n'ai pas eu d'infos. Ok, voilà. Les infos trouvées. Voilà, comme ça, là, vous pouvez visiter le site. C'est nickel, c'est génial. Alors, la rubrique qui est tout en bas, la rubrique du portail. Celle-ci, ne perdez pas votre temps à y aller. C'est celle qui permet d'avoir tout ce que l'on voit ici. Ici même. Voilà. Tous les partages qu'il y a là. Toutes les vidéos qu'il y a là. C'est cette fameuse rubrique, là, qui est tout en bas. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais... Là, ça m'inspire bien. Oh là, tiens, un bon vieux 23 canaux. Ok, il y a la fiche de présentation de mec. Oh, tu as joué Amstrad. Voyons, Amstrad. Alors, il y a pas mal aussi de postes autoradio 6 bits, ça, dedans. Voilà. Voilà, donc là, il y a de quoi, il y a de quoi consulter. Et, ben, je pars raccourci. Et, parfois, il arrive même que ça y parle, bidouille. Alors que j'aille assez loin. Voilà, président. Jackson. Par exemple. Alors, dans les... On connaît le Jackson 2. Mais, en fin de compte, c'est pas trop Jackson 2 qu'on devrait dire. Mais, plutôt, Jackson 6. Puisqu'il y a eu, quand même, 5 précédentes versions. Qui ont été faites. Donc, là, si je vais, là, carrément, à la page 11. Donc, là, voilà, ça parle bidouille aussi, dedans. Voilà, en réponse, justement, à ces sujets-là. Euh... Je reconnais pas, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Ah, je suis curieux. J'aurais vu d'en savoir plus, là. Ok. Oh, il y a des plans et tout, ça. D'accord. Ok, d'accord. Mais, président Jackson... Euh... Je vois pas le rapport. Bon, c'est pas méchant, il y a pire. Alors, euh... Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus ? Euh... Bon, en bas, on voit, là, tout le monde qui est connecté. Ok, ok, et tout. Il y a du monde. Là, ça, encore, là, c'est un peu... C'est moyen. 150 utilisateurs en ligne, c'est moyen. Mais bon, c'est une bonne fourchette, quand même. On a... On a... Les sujets les plus actifs, là, ici. Les derniers sujets. À propos des derniers sujets. Euh... C'est vrai qu'ici, bon, euh... Ça paraît pas très pratique, hein. Ou alors, il faut être bon, euh... À la pêche, là, au lancer, pour attraper le sujet. Mais là, ici, voir les nouveaux messages depuis votre dernière visite. Et bien, voilà. Je clique dessus. Je le vois. Ma dernière visite, elle était tout à l'heure. Il y a pas longtemps, avant que je commence la vidéo. Donc là, voilà ce que... Voilà ce que j'ai. Je peux voir directement les derniers messages. Alors, c'est une astuce intéressante pour celui qui est pressé et qui veut voir de suite. Euh... Mais autrement, euh... Perso, c'est pas l'endroit où je vais le plus souvent. Je vais plus naviguer comme ça et voir en même temps les... les sujets qui n'ont pas eu de réponse ou trop peu de réponses. Ça... Ça me paraît plus... plus intéressant. Euh... Ah oui, les logiciels, je reviens dessus. Tu as par exemple... Là... Là... Voilà... Alors, dedans, il y a du... des logiciels pour antennes. Ça... Alors, Ariel... Alors, il y a une petite... Ce prénom a été choisi par rapport au film Cybertruck où... un serveur s'appelait comme ça. Hé 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 hé. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Hé 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 hé. Non, je déconne. On va aller voir quand même. Dedans, on trouve des... des fichiers PDF. On trouve... on trouve quelques trucs. Allez. Voilà. Euh... Tiens. le poste à chef voilà on trouve différents logiciels et tout ça l'appareil pour les différents postes était à de 6,900 voici le athè il faut fouiller faut fouiller je vois de 6,900 mais je vois pas de 7,900 qu'est-ce que j'en ai fait il est censé y être qu'est-ce que j'en ai fait qu'est-ce que j'en ai fait ah oui d'accord ok il est sous une autre appellation bon d'accord effectivement et je l'ai eu comme ça donc j'ai surtout pas renommé le fichier au cas où ça crée un problème voilà 9,900 et ça tac ok j'ai pour le striker aussi et ça tac il faut fouiller évidemment il n'y a pas tout c'est au fur et à mesure pareil pour WBSDR et tout pour certains postes BHF, UHF et ça ainsi de suite c'est voilà quoi qu'est-ce que je peux rajouter de plus ? ah oui certains ça leur a passé tout aux yeux c'est pas grave c'est cinq postes qui sont qui sont chez moi bien entendu c'est pas des photos prises sur internet là par contre alors le 1 canal 11 canal d'appel FM le 2nd canal 19 canal d'appel des routiers des routiers tout ceux qui sont sur la route enfin de plus en plus depuis des stations fixes sont greffés au 19 pour ceux qui font du local canal 27 qui était pas mal utilisé avant comme canal d'appel pour les voitures et stations fixes là les 27 455 fréquences d'appel dx en sup 27 55 fréquences d'appel à l'origine des afatango en sup et il n'en manque un effectivement le 27 385 en lsb qui est la fréquence d'appel usa canada australie aussi qu'on doit trouver par ici qui est la fréquence d'appel voilà 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 canal 38 27 385 usa canada québec le chat et bien c'est facile salut tout le monde qu'est ce que j'ai fait voilà voilà est ce mal et qui va bien voilà je suis en train de faire une vidéo dite oh de démonstration du forum tac tac ok voilà et là et bien et bien envoyé et mon message se trouve là donc c'est tout simple si je veux pas être dérangé par le par le chat on se dérange pas quand même pas ce point là on peut faire des connexions on va pas refaire le tour c'est je sais pas combien de temps va durer la vidéo mais bon je crois que là il y en a qui seront endormis avant la fin on va faire le curieux ouais ça arrive de partout là bon ça c'est pas la seconde même c'est tous les pays qui se sont connectés au forum donc là et bien 149 ok 149 pays qui viennent dessus c'est pas mal ça c'est une affaire qui marche donc là qu'est ce que je peux vous montrer à oui soit par ici ou en allant dans la rubrique visiteurs vous tombez sur les différents web sdr il y en a bon là il y en a 6 pages c'est pas le sujet le plus actif mais il y a quand même des il y a pas mal de liens intéressants dans différents pays et là alors tiens on va aller on va aller du côté du québec tiens voilà ok ok eh bien il m'a gardé ma dernière visite je vais changer de mode pour aller plus vite et ah y a des popax sur le québec ah y a des popax sur le québec ah 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 C'est parti ! Il y en a partout comme ça ! C'est celui-là que tout à l'heure j'ai parlé, celui-là qui est sur Bordeaux-Florac. Voilà, ok. Ah lui il a un petit décalage. Il était un jour, il était quelqu'un. Il a un petit décalage. 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 Voilà comment c'est facile à utiliser. D'ailleurs on a le web SDR, on le retrouve ici, là, celui de Bordeaux. D73 de l'U33 Ludovic, qui est justement l'administrateur de ce web SDR. Alors je reviens là sur l'horloge mondiale, l'utilisation elle est très simple, vous êtes en fréquence, vous essayez, vous tentez d'appeler tel ou tel pays. Là, vu l'heure, vous pouvez commencer déjà, s'il a propagé dans le bon sens, tenter du côté du Québec. Il est 9h moins 20 chez eux, ça peut être une solution, ça peut être une idée. Par contre à l'opposé, il y a quelques stations qui peuvent être en fréquence, mais bon, il faudrait mieux taper sur une autre heure. voilà à quoi peut servir justement, là, c'est l'horloge mondiale. Le tour est fait, voilà, ok. Qu'est-ce que j'entends chercher, ce que j'oublie de vous montrer ? Surtout pour les sujets et tout, n'oubliez pas de regarder, de regarder ici. Les mises en forme, les types de, les mises en forme, les types de sujets et tout ça. Il y a plein d'astruches, c'est très facile. Je vois des fois des personnes ne pas savoir comment poster une image, mettre un lien avec les balises. Ah oui, c'est ça, voilà, que je voulais, je voulais voir. Alors, l'affichage, on peut l'avoir de deux façons. Là, avec ce bouton-là. Alors, je teste. Là, par exemple, je vais chercher une image. Pardon. Là, on voit l'image sous forme de lien. Ok. Elle est sous forme de lien. Je fais ce que je veux avec, comme par exemple, si j'attrape ici, comme ça, là, juste là, aussitôt après le égal et juste avant la balise. Ici, eh bien, je peux mettre le lien de quelque chose d'autre. N'importe quoi qui a un rapport avec l'image, par exemple. Et là, si je bascule comme ça, tout inséré, là, je suis en affichage. comme ce sera une fois publié. Ah, zut. Alors là, je vais la centrer, voilà, tac. Alors, quand je suis en mode, ce que je fais sera comme ça sera après. Dans ce mode-là, il est très facile d'ajouter un tableau, quand je l'aurai trouvé. Non, mais là, je l'ai fait exprès, là, c'est pas possible. Le tableau, le tableau, le tableau. Non, ça, c'est des balises. Ah oui. Non, non, si, là, je dois tout voir. Format du titre. Non, mais j'hallucine. Code. Non, spoiler. Insérer un tableau. Donc là, je ne sais pas. 10. 10. Ah, ben tiens. 20. Euh. Ah non. Bordeur. Deux. 20. 20. Là, c'est une mise en pratique de ce qu'on a vu, là, tout à l'heure. Evidemment, là, c'est comme ça. C'est... Bon, j'en fais quoi ? Là, alors, je sais pas. En fait, ça fera mieux comme ça quand même. Ben oui. Texte. Autre texte. Puis ainsi de suite. Et euh... Je sais pas. Tiens. Là, je vais insérer une image. Ben, je fais tout pareil, hein. Bon, évidemment, c'est disproportionné, là, pour le coup. Mais je l'ai inséré dans mon tableau. Ah ! Je sais pourquoi c'est disproportionné. Là. Voilà. Je fais ça. Regardez, là, la troisième, là. Le troisième lien. Là, c'est le code pour en faire une miniature. Tac. OK. Prévisualisé. Euh... Voilà. Prévisualisé. Et voilà, ça donne ça. Et puis bon, je continue comme ça, hein. Je peux continuer comme ça pendant... Euh... Et on va en mettre un autre. Euh... Je suis dedans. Oui, je suis dedans. Euh... Tac. Voilà. Copié. Tiens, l'autre en dessous, là. Là, je fais exprès. Voilà. Allez, affiche-toi. Ah oui, voilà. Ah oui, d'accord. Il est descendu, là. OK. Voilà. Et puis on peut faire plein de trucs, hein, dedans. Et puis on peut faire plein de trucs, hein, dedans. voilà 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 donc c'est un an j'ai pas d'enregistrer là c'est vrai avant de retourner complètement derrière là si je clique dessus je retrouve mon image tel que je l'ai vu tout à l'heure pour le premier coup voilà donc bien là je crois qu'on est pas mal il y a du monde d'arriver dessus pas les réponses arrive rapidement j'étais c'est du bien d'ailleurs j'étais ... alors qu'est ce que je vais mettre il est où il y a cinq cinq pages de ce magas et de quoi trouver son bonheur bon Et je la bois à la faute Bon parfois on blague un petit peu comme ça Il n'y a pas de méchanceté C'est ça qui vient sur le forum C'est de la convivialité et tout Convivialité et entraide Pour clôturer cette vidéo Je dirais que le but du forum Et de ses membres Car on est combien ? On est quand même 4103 membres enregistrés Et bien tiens lui il m'agit d'arriver Au début de la vidéo je ne suis pas sûr qu'il y était Donc voilà Voilà ce que les membres veulent C'est retrouver la convivialité et l'entraide Qu'il y avait avant Et là ici il l'ent Il y a La radio est aveugle Le forum aussi Il n'y a pas de différence Il n'y a aucune différence Comme on peut le voir sur les réseaux sociaux En rapport à tel ou tel tilt Pardon C'est pas qui est tilté là pour le coup Voilà des connexions Il n'y a pas de différence Entre les différents niveaux Des uns et des autres C'est au contraire Ceux qui savent Qui connaissent Qui ont des connaissances Qui avec plaisir Tendent la main Au novice Et ça c'est vrai Que c'est un truc Qui est pas si évident que ça Quand on parcourt internet C'est Voilà Donc le but du forum C'est vraiment tendre la main Au nouveau Et aux anciens qui reviennent en fréquence C'est vraiment ça Comme ça que ça se faisait avant C'est Alors évidemment Quand on regarde du côté des réseaux sociaux C'est pas C'est pas si évident Ça saute pas aux yeux C'est Voilà je le trouve Non c'est Montrer quelques exemples Serait inapproprié C'est pas notre C'est pas notre but Alors Quoi dire de plus Rien Si ce n'est que Bah si quand même Bienvenue sur le forum Du moment que Que vous venez pas dessus Pour Pour dénigrer les autres forums Ceux-ci Ceux-là Voilà Ou pour dénigrer Les EM Parce que Eux Certains ne vont pas avoir Le matériel que vous avez Ceux-ci Et bien C'est à bras ouverts Que vous êtes accueillis dessus C'est On est tous égaux On est tous égaux Peu importe le poste Que ce soit Un petit 40k OAM Ou un gros déclamétrique Utilisait sur la subie On est tous égaux C'est Il n'y a pas de différence C'est Voilà quoi Sur ce Les 73 De la pénètre Sibifrancophone Et moi-même Dandy 33 14 km 33.01 Et A très bientôt Sur les ondes Sous-titrage Société Radio-Canada